On ouvre tout simplement la cosse, on retire les petits pois qui sont à l'intérieur, enfin les fèves qui sont à l'intérieur. On n'a pas besoin de trempage, on est devant un légume sec mais frais, donc qui va nécessiter une cuisson d'environ 40-45 minutes. Du beurre, largement, on a besoin aujourd'hui de bien nourrir avec du gras. On va les faire suer dans notre préparation. La cébette qu'on a coupée finement également. Je rappelle que dans une des recettes qu'on avait fait, on avait vu la taille de la brunoise. Donc on est aujourd'hui de nouveau sur une brunoise d'environ 3-4 mm. Aujourd'hui, contrairement à hier, on va mettre nos haricots coco, on va les faire suer un petit peu également. On va les rajouter. Voilà, nos petits haricots. On va suer très légèrement cette préparation. Là, aujourd'hui, on va mouiller avec de l'eau parce qu'on a une garniture aromatique très forte et qui va donc amener le goût nécessaire pour notre préparation. Un peu au-delà de la hauteur des haricots. Voilà. On va poivrer la préparation très légèrement. Et on va faire bouillir ça tranquillement pendant 35 à 40 minutes. On va assaisonner légèrement. Un filet d'huile d'olive, notre poêle. Côté peau, le saumon. Le principe, ça va être de cautériser la peau, de créer une petite croûte sans excès. Parfait. On peut le voir. À l'envers, sur cette plaque. Voilà. Et on finira la cuisson de ces poissons sous la salamandre, tout à l'heure, pour avoir quelque chose qui soit parfait. On va préparer quelques petites herbes, bien frais. On va rajouter quelques feuilles de persil plat, comme si on faisait une petite salade d'herbe, qu'on rajoutera sur la préparation en fin. Voilà. On va ensuite, très rapidement, y jeter nos tomates. Qu'on va faire suer très légèrement. Là-dessus, nos petits haricots coco de paimpol. On va garder, bien sûr, la petite garniture. On va laisser réduire pratiquement à sec. Je dis bien pratiquement à sec. On va les repoivrer un petit peu. On va laisser réduire un petit peu notre jus de cuisson qui avait servi. On va monter un peu au beurre pour finir. Pendant ce temps-là, on va glisser nos saumons sous la salamandre. Je mets une petite goutte d'huile d'olive. Voilà. Comme quoi, la salamandre peut être un merveilleux outil de cuisson. On va passer ici. On va mettre en route notre salamandre. Et on va finir de cuire nos poissons pendant qu'on termine nos petites préparations. Il nous reste maintenant à émulsionner notre petit jus de cuisson de nos coco de paimpol. Ce qui fait qu'on récupère tout, bien sûr. Voilà. Et on va en même temps finir la cuisson de nos petits haricots. Ceux-là sont pratiquement impeccables. Il n'y a plus que les garder au chaud. Nos poissons finissent de cuire. Voilà. Il nous reste un petit centimètre là au fond du récipient. Et on va monter ce petit jus de cuisson avec un petit peu de beurre frais. Petite ébullition. Terminé. On en va donc passer maintenant au dressage. Magnifique petit haricot de paimpol légèrement tomaté, comme un cassoulet. On va disposer là-dessus nos saumons juste cuits. D'ailleurs, on peut le voir là. C'est magnifique. On va poser dessus. On va utiliser notre petite émulsion qui est là. On va saucer très légèrement. On dispose quelques herbes sur le dessus. juste pour terminer cette préparation. Et on va finaliser avec la petite pointe de sel qui va venir terminer votre préparation. Voilà. Donc, utilisation du coco de paimpol. Je rappelle, un légume sec frais. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !